Mais si tu savais, pas pour vous, on savait ! Créatif et motivé, les avocats des barreaux normands le savent. Cette journée de justice morte doit marquer l'esprit du gouvernement une semaine avant l'examen de projet de loi de programmation pour la justice qui vise notamment à supprimer plus de 300 tribunaux d'instance en France. Parmi lesquels, celui de Dieppe, dont la totalité du barreau avait fait le déplacement. Avocats ou encore greffiers, ils sont inquiets pour la justice de proximité. Nous ne voulons pas de justice dématérialisée puisque c'est ce qu'on nous promet. Nous ne verrons plus de juges, nous verrons des écrans. La visioconférence est véritablement programmée. On pourra mettre en détention des personnes sans même que cette personne puisse voir son juge de la liberté. Ils étaient près de 300, les avocats normands, très mobilisés dans le cortège venus de Rouen, du Havre ou encore de l'Heure, rejoints par les magistrats très applaudis. Eux aussi craignent pour le justiciable. Quand on parle de justice de proximité et qu'on explique que certains devront aller sur Internet, passer par des plateformes privées pour négocier, on sait très bien ce que ça veut dire. Ça va décourager les plus petits, les plus humbles qui ont des demandes qui sont en chiffres pas très importantes mais qui pour eux sont fondamentales. Comment on va se battre contre un ordinateur, un site privé ou ce genre de choses ? Effectivement, s'il n'y a pas un juge d'instance qui est formé pour ça, qui fait ça à longueur d'année, on supprime ce lien et ils vont renoncer. C'est ça les économies qui vont être faites, ne pas saisir le juge. Une justice réservée et une élite, une partie des barreaux en voie de disparition et un manque de concertation qui auront permis à la profession de mobiliser aujourd'hui quelques 4000 personnes selon la police. Des professionnels de justice qui n'auront pas rencontré leur ministre, bloqués par les forces de police à quelques mètres seulement de la chancellerie. Le dialogue est encore loin d'être établi.